Soudi, Monnier et Calmin viennent d'avoir la tête tranchée. Bonneau lui-même a trouvé la mort au siège de Choisy-le-Roi un an plus tôt, le 27 avril 1912. Garnier et Vallée ont été abattus. Dieudonné et Caroni sont au bagne à perpétuité. Préparez-vous pour la visite. Seuls deux théoriciens de la bande, dont on a pu prouver la participation directe au crime jugé, ont été condamnés à des peines plus légères. Préparez-vous pour la visite. Kylbatchich, 4 ans de prison, et Liébert, 5 ans. Ce dernier, atteint de tuberthilose, purge sa peine à l'infirmerie de la prison. Vous en êtes où, là ? Le coup de la banque de chantier. Vous y étiez ? Non, non, je n'y étais pas. Vous savez, à moi, vous pouvez tout dire. Vous savez bien, je ne le raconterai à personne. Je le sais, Bray, mais je n'y étais pas. Il y avait Bonneau, Garnier, Mounier, Soudy, Valet et Calmin. C'est lui que vous appeliez Raymond la science, hein ? Oui. Et cette fois-là, vous aviez volé une de Dion-Bouton pour faire le coup ? Tu connais notre histoire aussi bien que moi ? Ben, les copains et puis moi, dans notre patelin, on suivait toutes vos aventures dans le journal. D'où es-tu ? Dissoudun, par l'Indre. L'Indre. Ça me rappelle de bons souvenirs. Si les copains savaient que j'ai pour voisin de lit un dégrad de la bande à Bonneau, ils seraient malades. Où as-tu attrapé ça ? Ça ? Oh, rien de terrible. On voulait faire un bureau de tabac. Et puis, le patron s'est défendu. J'ai pris un coup de test en bouteille. Alors, les copains ont pu se tirer, mais moi, je suis resté sur le carreau, puis c'est comme ça que les flics m'ont eu. Liebert, le médecin-chef te demande. Allez, haut, je te grouille-toi. Il n'a pas que ça à faire. Laissez ça, Liebert, je veux le ranger. Vas-y. Avance. Il firmera l'infirmerie et je reprendrai la clé tout à l'heure. Allez. Par ici. Venez, Liebert. J'ai préféré vous parler ici plutôt qu'à l'infirmerie au milieu de tout le monde. Merci. Comment vous sentez-vous ? Ça va. À propos vos photos, comment vous appelez ça déjà ? Adiographie. Et on voit vraiment à l'intérieur du corps ? Oui, écoutez-moi. J'ai longtemps hésité avant de vous parler. Mauvaise nouvelle ? Oui. Un homme comme vous, j'estime que je dois la vérité. Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Pas plus de six mois. Je préférais vous le dire au cas où vous auriez des dispositions à prendre. Des dispositions ? Oui, j'ai des dispositions à prendre. Merci. 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 Merci.